De toute urgence, par pitié Elle arrive en avril C'est pas une autre take Mais putain, regarder Steins Gate c'est incroyable Ouais c'est vrai, Steins Gate c'est un des animés préférés Tu veux savoir quoi ? J'ai même pas regardé l'anime, j'ai fait le visual novel de base J'ai fait les visual novels de base Il était bien d'ailleurs ou pas ? Une dinguerie T'as vu le visual novel ? Ouais j'ai fait ça de base et ensuite genre des années Putain j'ai dit ah si j'ai regardé l'anime C'est pour ça que ça sent un peu C'est pour ça qu'il y a une petite odeur du coup Les joueurs de visual novel je sais pas Non je veux être la pierre Je suis pas intéressé par Lévin Je veux être la pierre mais je lis Igor Hachi donc voilà Oh let's go ! Elle se fait sur téléphone c'est tout T'as acheté le jeu ? Non j'ai trouvé un krach français Avec la VF Avec la VF La VF elle est trop bien Pour le jeu il y a une voix française Non il y a pas de voix mais il y a les textes en français Et la traduction c'est un banger Est-ce que je suis le seul genre on m'a dit de regarder Faux-métal as diabetes Tout le monde m'a dit VF du sérieux comme un banger ultime J'ai regardé j'étais en mode Non... Nan 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 non La voilà la take ! Attends ! Laisse moi tu regarder Je regarde je suis en mode Je vais obviously C'est pas vous C'est pas vous Et à la fin, j'étais en mode, ok, bon, c'était vraiment trop, trop lourd. C'est une dinguerie. Mais il y a zéro faute, en fait, dans l'anime, c'est un problème. Bah ouais, mais c'est... Le rythme, vous me défendez. C'est à 210. Ouais, c'est la seule chose qu'on pourrait repousser, c'est avec des fois le rythme. Mais je trouve que c'est pour mieux rebondir sur certains moments. Imagine Berserk qui avait une adaptation animée aussi carrée. Enfin bref, on reprend sur Smash. Oui, les amis, on ne peut pas, ce n'est pas. Il ne s'agit pas d'un stream manga, il s'agit d'un stream Super Smash Bros. Et on lance enfin cette game, le classico, Pulga versus Muffy. C'est Messi versus Ronaldo. C'est le classique, c'est vraiment classique. Ouais, on nous a fait pouvoir hôter une bonne demi-heure juste pour avoir Muffy et Pulga. Moi, je suis assez déçu, je voulais un peu de diversité. Mais bon, c'est toujours ces deux-là qui se retrouvent en We're Final. Qu'est-ce que vous voulez ? Ils sont forts, ils sont forts. Et du coup, on a le cas où il y a de Pulga qui a mis un 3-1 bien autoritaire à Abel tout à l'heure. Et Muffy qui a fumé, qui a foudroyé du Alan en 3-1. 0 d'ailleurs, c'était un petit peu violent. Nos deux joueurs, ils sont on fire aujourd'hui. Qui va l'emporter, on ne sait pas encore. Seul Dieu le sait. C'est réel, Harry. Tu craches des faits. Il ne fait que cracher. Enfin, bref. Contexte ? Tu n'as pas besoin de savoir. Concentre-toi sur Smash. Ouais, Smash Bros. Et alors du coup, on a un Muffy qui est un petit peu en difficulté. Mais là, il trouve une belle phase tout de même. Tout le monde va se battre, ça va tuer. Mais ouais, il faut toujours faire attention à leur frame combien l'électrique ? Est-ce que c'est sur Ultimate Frame Data ? Donc, en temps, out of shield ou genre juste de start-up frame ? Juste de start-up. C'est un move assez rapide. C'est rapide de dingue, non ? Ouais. Ok, le rising, enfin, plutôt le falling upper afin d'afficher 70% à ses adversaires. Et là, on va trouver un électrique into upper, peut-être plus, parce que là, on est à qui % quand même ? Il faudra faire attention. Ouf. Retourne à ta place avec ce fer bien placé de Pulga. Attention là, on a... Frame 8, frame 8, l'électrique. Et à Aptoshi, c'est combien ? Je sais pas. Bah, t'ajoute le... Je vais pas faire le calcul, frère, tu crois. C'est le site qui fait le calcul pour moi. Frame aussi. Ah, beau gimp de la part de Muffy. Mais ouais, comme tu le dis, Maziel, Muffy, il a dit qu'il était pas trop dans le bien aujourd'hui. Très bon, là, un smash, cependant. Mais Muffy, il a dit qu'en fait, quand il a les joues rouges, et bah, vous voyez, il est en format faible, en fait. Parce qu'on le disait tout à l'heure, à la fois qu'il a eu les joues rouges, c'était lors de sa défaite contre Altec. Donc, après avoir consommé un max de Jägermeister. Il a consommé des Panini, qu'ils étaient tellement bons, ça l'a enivré, je pense. Ouais, il s'est enivré, Panini. Et là, il se prend... Enfin, il trouve quand même un joli combo, là, face à Pulga. Réel. Oh, Pulga qui a tenté un shop-spé, là. C'était pas mal trouvé. On rappelle que sur Kazooie, il y a plusieurs shops-spé. Il y a le... Quand dire le... Celle où il prend son adversaire et le plante dans le sol, il y a la même chose. Mais avec le raid-ride, donc il fait beaucoup plus de dégâts. Et il y a une dernière shop-spé. Ou en gros, Killing Pout en faisant down-forward, down-down-forward. En gros, il balance le mec derrière lui dans un angle vraiment fourbasse. Un peu comme son F-Tilt, un peu comme le F-Tilt de Ganondorf. C'est Machiavélique. Oh, la grosse claque, là. Fais-moi un check et en fait, ça l'a tué. C'est ouf. Ah, la grosse mano à Mouffi, ça fait 1-0, effectivement. Bien le carré. Il joue mal Mouffi aujourd'hui. Il joue mal, mais pourtant, là, il nous propose de belles choses, quand même. Je ne sais pas si t'en rends besoin. Je ne me suis en jouant plus aujourd'hui. C'est vrai, je suis retraite. En vrai, tu ne veux pas m'attendre. Après ce tournoi, je me barre. C'est le duo de choc, là. C'est combien, combien ? Ça fait 1-0 pour Mouffi. Et là, on counterpink avec Terry. Terry qui est un personnage qui... Regardez Hazel comme il est beau, là, sur la caméra. Hazel, fais coucou ! Oh là là là. Oh là là là, mais regarde la pose. Ou qui regarde le match, je ne sais pas. Aïe, 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 aïe. Le prince du Togo qui délivère. Et on a fait un switch. Poulua qui est parti sur son Terry. Ok, nice. Terry qui n'est pas fatigué. Désormais, Terry qui est bien éveillé. Par contre, là, c'est Mouffi qui s'est réveillé un petit peu aussi. 57% et bien une grosse phase. Jab, Jab, Power Dunk. Vous connaissez la chanson désormais. bon down air c'est pas suffisant malheureusement sur Wario à bas pourcentage il peut toujours revenir il n'y a pas de problème avec ça là on va avoir un ledge trap d'un petit on va chercher le burning knuckle et oui c'était le cas burning knuckle les amis malheureusement ça n'a pas connecté dommage ah c'est malencontreux effectivement c'est tout à fait malencontreux on zone un petit peu et pas de stock prise pour l'instant l'attention est à son comble je suis trop fatigué une dingue moi aussi on fera nos microcast après je pense comme les darons de 40 ans je vais rentrer dormir ah on a tenté le smash tu vas rentrer tu vas prendre un bon whisky avec ton journal ah ouais non là oh la 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 oh purée là c'était un fustule qui était très joli ouais il lui a pissé dessus il faut dire il était un baron de la réponse de Paul Gaël ce c'est pas attendre jab jab power dunk on confirme et on empêche Mouffi de prendre un trop gros lead ok le fameux combo de tous les Terry c'était très joli 51% je sais pas comment il input ça étant donné qu'il faut faire la charge est-ce qu'il fait un est-ce qu'il fait le pair avec le cestic et qu'il garde sa charge ouais je pense sûrement mais ça doit pas être très sorcier c'est Terry oui effectivement c'est le truc le plus complexe à faire avec le perso je pense ok on arrive à trouver l'astro à travers la tumulte où on affichera 51% son adversaire malheureusement Paul Gaël va répondre tout aussi rapidement et qui va proposer deux backers et le deuxième qui touchera et enlèvera la stock de Mouffi il est vraiment on fire notre ami là pour l'instant attention Mouffi il a un P il a un P et Nistapar par contre Paul Gaël qui trouve les bons coups c'est un nouveau down throw, up air, rising tackle c'est le meilleur combo de tous Smash Bros c'est trop hype franchement moi je trouve ça vraiment hype Mouffi qui va tenter de devenir stage spike là dessus bonne tech de la part de Paul Gaël qui arrive à sécuriser Jab Jab Power dunk donc à nouveau Mouffi qui est en difficulté off stage est-ce qu'il va pouvoir remonter Paul Gaël au grain Jab Jab on titille un petit peu le shield ça ne donnera rien est-ce qu'il peut se repositionner prendre le centre du terrain on va empêcher la terre et non Mouffi qui trouve une ouverture mais on a le go qui est disponible cette fois-ci pour le coup ouh là là mais Mouffi qui fait des inputs un peu bizarres il est un tilt à l'envers on perd sa mécanique de comeback par contre Mouffi a toujours son full waft qui pourrait être fatal durant cette game si on trouve une ouverture c'est terminé pour cette première stock face à la dernière stock ouais 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 là il suffirait d'une ouverture à Mouffi une bonne ouverture bien placée backthrow pour Poulgar on essaie d'avoir ce stage control attention à pas aller trop loin on a vu que c'était fait avoir tout à l'heure avec un footstool de la part de Mouffi il prend des risques Poulgar il aime jouer avec le feu c'est son playstyle après tout ça commence à devenir très dangereux 51% Jab Jab Power dunk pas de SDI pour Mouffi qui arrivera à survivre mine de rien est-ce qu'on remonte dans le mur de Dauntil attention parce qu'on sait qu'il y a l'option qui va partir pour Mouffi attention ça commence à être risqué oui landing per what vous connaissez la même histoire les mêmes erreurs encore et encore ça fait 2 à 0 pour Mouffi merde je suis encore bourré oh merde ma femme va me tuer je suis bourré les gars moi je les en fond du coup si tu ne résous pas tes problèmes tu les mets en fond réel en tout cas 2 à 0 très 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 incisif de la part de Mouffi Mouffi qui nous propose quand même un gameplay plutôt propre même si on a quand même quelques ratés deux par-ci par-là mais bon ça fait partie du jeu c'est normal si on pouvait jouer tout le temps à 100% ça aurait été on le saurait on le saurait vraiment et là on repart sur SmallBF choix de la part de de Isaac de Poulga Isaac Poulga Zizi on va trouver un premier combo qui mettra 24% avec ce Power Dunk oh là un petit petit train de neutraler qui est trouvé pour Mouffi là mais bon ça fera seulement 20 petits pour cent malheureusement attention et bien attention très audacieux qui est sanctionné par Poulga avec un petit petit chop into Dauntil Oh le gars qui a un lead et il va pouvoir jouer de l'extrable la suite dans Tilt Burn Knuckle le trade était tellement bizarre le dessus pour le qu'il arrivera à remonter mais ça a failli tourner au vinaigre là pour le joueur Vegacy ouais par contre tu ne trade pas avec le beat de Wario vraiment c'est une dinguerie ce move oui normalement il y aura cette click alors pas forcément tous les jeudis normalement ça devrait être tous les jeudis la semaine prochaine restez à l'affût ça pourrait être mercredi étant donné que c'est férié jeudi prochain donc guetter guetter sur les réseaux guetter sur les réseaux de Vegacy Twitter Discord voilà n'hésitez pas à rejoindre tout ça afin de vous tenir informé de la scène locale très beau zoning de la part de Pouga on a mis 15 d'un titre ça a fait peur à Mouffi je ne sais pas il y avait un truc sur le sol peut-être il a effrayé les esprits qui entouraient Mouffi très bel exercice de la part de Pouga je ne sais pas peut-être il y avait une fourmilière il voulait taper dessus il y a mon gars aussi on va bien SDI 7 oh la 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 mais ça tabasse ça tabasse d'un côté comme de l'autre mais mais Pouga il veut se battre contre la moto en fait un vrai roubaisien nice très bien joué ce billet était très très propre de la part de Mouffi de Mouffi de Pouga Zizi c'est bon ça ok j'ai voulu mettre le lien mais c'est bon on a été plus rapide que moi bah ouais Maziel qui est décidément une très très belle bite oh la 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 en réponse au jab on trouve le Hubsmash la grosse grosse crâne le gros crâne de de Wario qui trouvera la réponse face à Terry ouais le Hubsmash Funko Pop vous connaissez maintenant aussi il y en a un nouveau mais pour lui qui entière au jab depuis tout à l'heure et ça marche plutôt pas mal mine de rien avec l'autocorrect de Terry on peut remonter pour Mouffi mais c'est un petit peu compliqué c'est bon il va pouvoir se replacer ce jab sera dans le shield pour le joueur le joueur Vegacy il y a une couille dans le potager non mais le truc a été fermé ouais il a crash petit souci d'overlay il va nous excuser Mouffi qui va mourir là-dessus et ça c'est dramatique parce que Poulga a son go sa mécanique de combat qu'il a accès à ces deux super est-ce qu'il pourra gérer quelque chose on a pu le voir plus d'une fois l'étudation du go de Poulga est quand même vraiment pas mal il sait vraiment très bien gérer cet outil et là on peut le prouver encore une nouvelle fois avec ce 52% très bien joué et là on a failli avoir ce break shield attention Mouffi ton shield est un skittles ouais Mouffi qui est en train de se prendre le vortex de Terry là c'est vraiment dramatique ce qui se passe Iiiiiiii dans Dilbernekel ouais ça prendra la stocker la game ça fait 2-1 je finissais t'es en taille Dimitri ça fait 2-1 pour de quoi ? c'est le console de l'adaptateur je sais pas je sais pas où t'as foutu ton adaptateur ? c'est pas le mien c'est une console bah ça t'en fait un gratos c'est pas le tien ça va non ? bah si ça va pas le mien c'est un oeuf que je viens d'acheter ah oui tu viens de l'acheter ah oui bah c'est peut-être celui-là ouais oui il y a un adaptateur qui a été pris pour être mis à tout à l'heure donc ça peut être bel beat Shinji tu peux envoyer mon pull s'il te plaît bébé non c'est chaud je t'embrasserai c'est chaud mon gars merci ouais je sais pas pourquoi le truc de l'overlay a planté bon c'est pas bien grave vous me direz ça fait ça fait 2 à 1 pour Mouffi toujours on va vous tenir informé ici de les tenants et aboutissants ça fait 2 à 1 pour monsieur Mouffi 300 pour le gars qui a réussi à prendre la dernière stock et là on part sur destination finale tentative de l'SDI de la part de Mouffi ça ne donne rien et il est encore en train de se prendre le vortex de Terry j'ai l'impression ouais là on a un peu du mal à poser son jeu surtout que là on est sur Final Destination une très bonne map pour les châteaux de façon générale à voir comment Mouffi va se débrouiller afin d'instant ses combos sur les plateformes ainsi qu'esquiver la pression de son adversaire mais pour l'instant on est assez even ok on a tapé le chien en réponse on trouve un air de la part de Terry un air et une f-throw on met son adversaire sur la situation de l'est-strap on ne veut pas le laisser regarder du terrain mais pourtant Mouffi arrive à trouver grâce à cette tâche-attaque un petit peu de terrain un petit peu à respirer c'est une très très belle décision de sa part ouais Mouffi qui est encore une fois un petit peu en retard au pourcentage il a beaucoup de mal à s'exprimer là ça y est on va peut-être pouvoir jouer un ledge trap là-dessus non en fait ça ne me donnera rien Poulga qui joue vraiment plus qu'à rire depuis tout à l'heure c'est propre s'il est en train de nous faire avec son Terry bien éveillé ouais D'Auntil Burnuckle ça Mouffi qui se fait avoir plus d'une fois au ledge il se réveille un petit peu trop un petit peu trop prématurément et du coup Poulga sanctionne à chaque fois avec un gros confirme et Dieu sait que ça fait mal les confirmes de Terry c'est la technique de l'almost c'est une technique secrète ancestrale qu'on passe de père en fils la technique de Rotéléport de Squid Game ouais par contre ça il l'a vu Mouffi a vu l'utilisation du power dunk pour se repositionner du coup il peut descendre et mettre un foot sous le Poulga par contre 80 encore une fois les mots confirme là-dessus 57% déjà sur le gros Wario ok on a potentiellement pu trouver une ouverture avec ce Fairy Toa combo malheureusement la réponse de Poulga était assisive et on a pu retourner à une situation où c'est Mouffi qui a des avantages ouais c'est bien vu ça et ça c'est de la connaissance pour Poulga il sait qu'après que Wario s'éclate la moto sur un mur il a une petite animation où il sort de la moto il jump un peu et il s'est positionné puis là la bonne hauteur et une deuxième fois Mouffi qui avait une moto disponible mais ça ne sera pas suffisant et ça fait deux partout et le truc des scores qui nous a toujours lâché mine de rien il n'est pas décidé à renaître de ses cendres bon pardon ils ne savent pas ce qu'ils font pour l'instant Ultimate Stream Manager ne sait pas ce qu'il fait ouais ouais c'est embarrassant c'est embarrassant dites moi bah ils sont râchis un réel 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 très très suspect si on est en train de se dérouler sous mes yeux enfin bref oui bon ça fait deux partout ok on met la meilleure musique de Castlevania c'était quoi ? Bloody Tears ouais c'est stylé j'avoue c'est validé elle est validax du coup ça fait deux partout et où peut-être un wolf pour Muffy est-ce qu'on a encore des pics disponibles on va voir si sur le Wario la ZSS ça m'étonnerait non 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 on va éviter de sortir une ZSS un pic un petit peu trop obscur je dirais même pour Muffy surtout que là il dit qu'il est fatigué et bon prendre ZSS quand t'es fatigué et que tu t'en sors déjà pas avec ton main ça me semble pas être une bonne solution d'ailleurs c'est pour ça qu'on continue sur sur Wario pour Muffy et Terry pour Poolgun là ça va être la game décisive les amis de partout let's fucking go let's fucking go small battlefield qui est sécurisé par Muffy ici donc on veut trouver un maximum d'extend avec cette plateforme mais aussi aller au contact de ce Terry on pourra bien pouvoir on va bien pouvoir extendre ses combos mais aussi pouvoir tourner autour son adversaire là pour l'instant on trouve pas mal d'ouverture comparé à la game précédente c'est déjà mieux il faudra troquer mise ici est-ce qu'il veut trouver un confirm là dessus non ça ne donnera rien par contre pour le gars qui punit bien atterrissage avec cette tâche attaque là dessus est-ce qu'il va vouloir aller au stage ou ça va être dangereux attention au footstool c'est bon c'est bon on peut revenir beltec et d'ailleurs on trouve le burn knuckle ça met pas mal de dégâts on va tenter le downer c'est bien c'est bien ce qu'il fait pour le gars en sortie de moto pour Muffy il sanctionne les ricots un peu trop bodacieuse avec la bécane on reste en lèche trap très patiemment oh oui j'avais dit c'est se prendre la zuba mais on se prend quand même le buster wolf c'était un beau call out ouais c'est ça tout à fait beau beau call out avec ce buster wolf là dessus et on a encore les super il est disponible pour tout le gars il peut tenter de mettre en mode pression avec ce power dunk tout simplement ça ne donnera rien ouuuu Muffy qui tente un downer un petit peu trop risqué qui se fait sanctionner instantanément par le downer de Terry il faudra faire attention à toutes ces erreurs Muffy il faudra vraiment faire attention parce que pour l'instant là c'est Poulga qui mène la danse ouais il a un go disponible encore là la Poulga attention cette shop qui ne sera pas sanctionnée par Muffy qui a un peu de mal dans ses réactions alors on le voit tout à l'heure il est un peu dans la misère dans la mouise comme on dit dans le nord là ok on trouve un petit peu un mur de Bakker là on trouve deux fers qui touchent ici voilà les deux fers pouvoir catch le saut là c'était très joli de la part de Poulga Poulga qui se la joue très patiemment on a le go ça ne sert à rien de se précipiter attention ouais Poulga encore sur sa première stock un 133% il ne veut pas mourir dans le titre Burnuckle ça ne tuera pas du tout mais ça met des dégâts et le double perte là dessus pour gratter encore une fois le très bon pari on va mettre la pression sur le shield peut-être non rien de tout cela bon SDI la part de Muffy mais pas suffisante il ne sera pas passé derrière du coup il va se faire un petit peu avoir là dessus on peut faire un titre Burnuckle et ça prend la stock Poulga qui a un gros 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 lead de partout on le rappelle c'est la dernière game et là Poulga qui semble inarrêtable avec son terrible garde inarrêtable cependant on perd quand même cette stock sur cette interaction de 1 c'est quand même beaucoup pour Muffy pour remonter mais on connait le personnage on connait le joueur et il y a toujours moyen de pouvoir remonter de façon assez surprenante là on va trouver 3 jolis petits uppers qui affichent 67% son adversaire peut-être plus peut-être moins on ne sait pas pour l'instant ça reste assez serré ouf le père qui se multiplie on ne peut pas atterrir là pour Poulga Muffy est en train de faire un très beau comeback c'est bien si il est en train de proposer Muffy il a un what disponible si je ne m'abuse le backer qui ne sera pas suffisant est-ce qu'on peut remonter pour Poulga Muffy il va peut-être aller punir avec un favori là je pense que Poulga est mort à moins qu'il ait encore un saut et Muffy va venir se servir dans l'atterrissage de ce power dunk et nous avons une dernière stock mesdames et messieurs Muffy qui trouvent l'heure tuer avec le neutraler 1-2 non rien de plus 18% sur Poulga 17% sur Muffy c'est très tendu entre les deux joueurs mais d'un côté il y a un what et le what ça a tué tellement tôt RIP Petit Ange ça touchait pas Petit Ange parti trop tôt bon je les ai regardé la VAR ça touchait pas je sais pas il y a un homme je sais pas il y a un homme quand il il met son pied en avant donc c'est bizarre bon en tout cas les amis merci d'avoir écouté mon cast avec la compagnie de Tao le Saint je vous laisse je vous laisse et j'espère que ah je sais pas aussi t'as l'air trop fatigué une dingue je suis trop crevé je vais rentrer vos humbles serviteurs vous laissent dès à présent les amis nous allons tout de suite si vous cherchez des nouveaux casteurs bien entendu on ne vous laissera pas seul même si bon ce sera pas pareil avec nous je sais très bien mais bon hélas passez une bonne soirée et il faut pas la deux battre tu as vu les cèdres à la base il y a pas la deux battre il y a un petit truc il y a un petit truc mais c'est quoi on bagasse mon mais il manque il a mais c'est qu'ils jouent tu es là où il n'y a pas du tout je suis fatigué